Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la gamme mineure harmonique et ses pièges, notamment sur une cadence 5-1, sur une cadence parfaite mineure. C'est une gamme qui est souvent conseillée pour improviser sur une cadence parfaite en mineure, par exemple E7-A mineure. On va conseiller d'utiliser la gamme de La mineure harmonique. Je trouve personnellement que c'est plutôt une bonne idée parce que c'est une gamme qui marche bien sur ces deux accords. Lorsqu'on n'aura pas envie d'apprendre beaucoup de choses, on apprend juste une gamme et ça marche à peu près sur ces deux accords. C'est bien, moi je trouve que c'est une bonne chose. Mais souvent, il y a certaines notes de cette gamme qui ne sonnent pas très bien avec certains accords. Et ça, c'est une erreur qui est très courante chez les personnes qui découvrent cette gamme, qui utilisent cette gamme et qui improvisent sur ce type de cadence. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a certaines notes qui dissonnent avec ces accords-là. Et donc c'est justement le propos de cette vidéo de vous expliquer quelles sont ces notes, comment faire pour bien faire sonner cette gamme sur ces accords-là et comment bien faire pour ressentir justement ces dissonances ou ces notes fausses entre guillemets qu'il faut essayer d'éviter. Donc ce que je vais faire justement, c'est que je vais commencer par faire une impro en faisant ces erreurs. Donc ces notes fausses, mais aussi d'autres erreurs que j'expliquerai et que je corrigerai par la suite. Mais avant ça, on va quand même regarder cette gamme de La mineure harmonique, à quoi elle ressemble et comment la jouer. Donc c'est ça la gamme de La mineure harmonique que je vais utiliser pour improviser sur les accords de Mi7 et de La mineure. Et donc, c'est ça la gamme de La mineure harmonique que je vais utiliser pour improviser sur les accords. Et donc, c'est ça la gamme de La mineure harmonique que je vais utiliser pour improviser sur les accords. Alors, j'en ai mis pas mal des erreurs. C'est peut-être des erreurs que vous n'avez pas trouvées flagrantes. Alors peut-être que vous avez fait « Ouh oui, ah oui, en effet c'est dissonant » et c'est très bien si vous avez fait ça. Si vous n'avez pas fait ça, écoutez attentivement cette vidéo et les conseils que je donne parce qu'il faudrait que vous vous habituez à justement percevoir ces notes qui ne vont pas et être capable de percevoir cette dissonance qui fait que ce que je joue, ça ne sonne pas très bien avec les accords. La première chose que j'ai faite, qu'il faut éviter avec cette gamme mineure harmonique, c'est que j'ai pas mal insisté sur ce bout de la gamme. Donc c'est un bout de la gamme qui contient deux notes distantes d'un demi-ton qui sont elles-mêmes distantes d'un ton et demi. Là on a deux groupes de notes et l'intervalle entre les deux c'est un ton et demi. Et ça, ça donne un son qu'on pourrait qualifier de arabisant, oriental. Je sais pas trouver l'adjectif précis mais en tout cas ça sonne pas trop jazz manouche. Et nous ce qu'on veut c'est sonner jazz manouche. Donc ça on va essayer de le jouer en montant et en descendant dans l'ordre. Si on casse cet ordre-là, qu'on fait des intervalles différents, ça va mieux sonner. Ça par exemple. C'est ces mêmes notes mais dans un ordre différent et ça sonne moins oriental. Maintenant concernant le choix des notes. Dans cette gamme de la mineure harmonique, il y a quasiment toutes les notes qui vont quasiment tout le temps. Quasiment parce qu'il y en a certaines qui sonnent pas très bien. Alors sur le mi7, là j'ai improvisé sur mi7 la mineure, ça a commencé par un mi7. Sur le mi7, il y a une note qui va vraiment pas marcher. C'est une note qui casse justement la tension qui est supposée amener l'accord de mi7. La tension et la dissonance que cet accord est supposé amener. Puisque ça c'est le degré 5 et le la mineure c'est le degré 1. Cette note-là, c'est la note de résolution du mi7. C'est le la. C'est celle qu'on attend après que l'accord de mi7 soit joué. C'est cette note. Donc si on joue le la au moment où le mi7 est joué, ça casse complètement, on pourrait dire, ce rôle d'accord de dominante qu'a le mi7, si il faut être un peu précis. Donc le la, il faut l'éviter sur le mi7. Il faut éviter de tenir cette note. On peut la jouer de passage. Ça marche très bien, mais si on fait ça, ça ne va pas marcher. Donc je vais jouer cette note en même temps que mi7 est jouée. Sur le la mineur, il y a en gros deux notes qu'on va essayer d'éviter. Déjà, il y a le Fa qui est très dissonant avec cet accord et qui ne sonne pas du tout avec cet accord-là. Et l'autre note qu'on va éviter, c'est le G dièse. C'est la note qui est spécifique au mi7, qui fait entendre justement en partie la tension et qui a envie de résoudre sur le La. Donc si on joue le G dièse au moment où il y a le La mineur, on va faire entendre l'accord. C'est comme si on faisait entendre un accord de mi7 au moment où il y a le La mineur et on ne veut pas faire ça. Donc cette note, on va éviter. Je vous la joue pendant que l'accord de La mineur est plaqué. Les sensations que vous avez lorsque vous écoutez ces notes dissonantes, il faut vraiment les mémoriser et les associer à des sensations qui ne sont pas souhaitées, en tout cas dans ce style de musique. Il faut vraiment mémoriser ça et être capable de l'entendre lorsque vous improvisez sur un playback. Ça sous-entend que vous entendiez bien le son de votre guitare lorsque vous improvisez et surtout le son du playback ou le son du groupe ou les accords du gars qui accompagne dans votre groupe. Je vais faire une impro maintenant en appliquant ça. Alors pour l'appliquer petit à petit, comme les accords vont assez vite, là c'est un accord toutes les deux mesures, au début je vais jouer uniquement les notes qui sont à côté des notes qu'il faut éviter. Par exemple sur La mineur, je vais jouer le Mi et non pas le Fa et le La et non pas le G dièse et sur le Mi7, je vais jouer le G dièse et non pas le La. Prenez le temps de bien vous habituer à localiser ces notes et à les jouer au bon moment. Si ça va trop vite pour vous ces accords-là, j'ai aussi un playback avec les accords qui changent toutes les quatre mesures. Mi7 pendant quatre mesures, La mineur pendant quatre mesures. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces notes que je vous ai présentées comme à éviter ou interdites, en fait, il faut toujours nuancer ce genre de propos, parce que ce n'est pas complètement vrai. Si je suis agile musicalement, j'arriverai toujours à les faire sonner ces notes. Par exemple, le Fa sur le La mineur, on peut très bien le jouer comme un retard pour aller vers un Mi ou même vers un Fa dièse. Ça marchera assez bien pour amener une tension qui résout sur une note qui va avec le La mineur. Pareil pour le La sur le Mi7. Je peux faire Mi7. En fait, l'utiliser comme un retard juste avant de jouer le G dièse. Ça crée une petite tension. C'est quelque chose que beaucoup de musiciens utilisent. Et ça sonne très bien. Ça remonte à plusieurs siècles, ce principe. Ce n'est pas Django qui l'a inventé, ça. Et pareil pour le G dièse sur le La mineur. Si je peux très bien arpéger un La mineur, ça fait entendre un La mineur Maj7. Cet accord-là. Donc je joue le La mineur et je finis par un Sol dièse. Ça fait entendre cette couleur de 7e majeur sur un accord mineur qui sonne bien. Assez mystérieuse et très bien. Donc si je suis agile, je peux toujours bien les faire sonner ces notes. La question là, ce n'est pas ça. C'est plus essayer d'éviter d'insister dessus ces notes pour bien suivre les couleurs des accords. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intérioriser parce qu'après, avec le temps, c'est quelque chose que vous allez faire instinctivement. en fait, faire entendre la couleur des accords, suivre les accords et en sortir, mais de façon modérée, en étant toujours attentif à pas trop de dissonance. Un peu, mais pas trop. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'être plus attentif justement à ces sonorités lorsque vous improvisez en utilisant une seule gamme. Et ce procédé là, ou ces explications, c'est quelque chose qu'on peut appliquer sur tous les morceaux sur lesquels vous jouez en utilisant, ou sur tous les passages de morceaux sur lesquels vous jouez en utilisant une seule gamme, que ce soit Black Orpheus, que ce soit un standard de jazz, peu importe. Si vous restez sur la même gamme et que les accords défilent, essayez d'être attentif aux notes que vous jouez et assurez-vous qu'il n'y en ait jamais une qui dissonne vraiment beaucoup.